Je vois énormément de masques dans la rue, je vois énormément de masques des professionnels qui n'ont aucune raison d'être exposés à des malades. Ces masques sont mal portés, ces masques sont mal utilisés, ces masques manquent aux soignants. Beaucoup de gens portent des gants. Quand on porte des gants, on a potentiellement du virus sur les mains et ensuite on se touche le visage, on a des contacts avec les gens et donc on se protège soi-même mais on contamine son environnement. Il ne faut pas mettre de masque quand on n'est pas professionnel de santé. Nous continuons tous à voir beaucoup de personnes dans les rues avec des masques chirurgicaux, des masques de protection de type P2, de type P3 parfois. On peut comprendre leur inquiétude dans cette situation totalement inédite mais c'est vraiment, je le rappelle, une denrée rare, une ressource précieuse pour les soignants et totalement inutile pour toute personne dans la rue. J'aimerais rappeler que seul le personnel soignant et les malades dans leur chambre ont besoin de porter un masque. Pour les personnes qui y circulent, non contaminées, il n'y a pas de sens à porter ce masque lors des déplacements autorisés. Le masque grand public que nous encourageons fortement, c'est un complément. C'est un complément bon respect des gestes barrières. J'ai toujours plaidé pour l'accès au masque grand public et vous savez que j'ai toujours plaidé pour l'accès au masque grand public.